Générique ... Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cette ferme protestation de l'Algérie qui rappelle son représentant à Paris. Le président algérien Abdel-Majid Taboun a ordonné hier, mercredi, le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France Saïd Moussi avec effet immédiat. Cette décision intervient pour protester contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne en la présence physique sur le territoire national et prescrite par la justice algérienne. Séisme en Turquie et en Syrie, en plus de celui de Bab el-Hawa, la Turquie s'engage à ouvrir de nouveaux postes frontaliers avec la Syrie afin de permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée vers son voisin qui souffre également des conséquences des tremblements de terre massifs récemment survenus dans la région. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré fournir le soutien nécessaire pour l'arrivée des aides. Et le bilan des victimes de cette catastrophe ne cesse malheureusement d'augmenter. Près de 18 000 personnes ont péri suite aux deux puissants séismes ayant frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. S'ajoutent à cela des dizaines de milliers de blessés, des chiffres qui augmentent au rythme des recherches de survivants qui s'intensifient. Et le ministère des Affaires étrangères algérien a annoncé ce mercredi dans un communiqué le décès de deux ressortissantes algériennes, une femme et sa fille en Turquie, lors des séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Et dans ce contexte, des équipes de secouristes du monde entier travaillent d'arrache-pied nuit et jour dans les régions touchées par les séismes, entre opérations de sauvetage et aide humanitaire. Il n'y a pas de place pour la politique. Les pays du monde se sont unis au chevet des victimes en Turquie et en Syrie afin de tenter de sauver le plus de vies possible, loin des conflits politiques, à l'instar des aides algériennes premières à arriver en territoire syrien. Et l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Jair Pedersen, a d'ailleurs appelé à ne pas politiser l'aide humanitaire aux Syriens, assurant de tout faire pour qu'il n'y ait aucun obstacle à l'aide vitale nécessaire en Syrie. Les Nations Unies ont d'ailleurs annoncé l'envoi d'un convoi humanitaire ce jeudi par le poste frontalier de Bab el-Hawa. Et puis, les répercussions de ce séisme se font toujours fortement ressentir. Le nombre de victimes parmi les Palestiniens à la suite du tremblement de terre est passé à 74, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des expatriés palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a également salué la décision de la maire de Barcelone, Adakolau, suite au gel de toutes les relations institutionnelles de la ville avec l'entité sioniste, dont l'annulation de l'accord de jumelage entre la ville et Tel Aviv, et ce, en protestation contre les crimes et les multiples violations commises par l'occupation contre les Palestiniens. Nouvelle étape dans le rapprochement entre le Kenya et l'Erythrée après plusieurs années de distance. Le président érythréen Issaïas Afewerki s'est rendu hier à Nairobi pour une visite officielle de deux jours à son homologue kenyan William Ruto. Cette visite intervient dans une stratégie de rapprochement économique et sécuritaire, les deux pays étant impliqués dans le conflit éthiopien. Les médecins à son frontière condamnent l'assassinat de deux de ses employés burkinabés suite à une attaque contre l'une de ses équipes. L'ONG a décidé de suspendre toutes ses activités médicales dans cette région située au nord-ouest du Burkina Faso. Après un arrêt à Londres et à Paris, le président Volodymyr Zelensky se rend à Bruxelles et prend part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne afin de demander des livraisons d'avions de combat à Kiev face aux avancées de l'armée russe. Le dirigeant ukrainien n'a pas manqué de longuement remercier les députés et les États membres pour leur soutien inflexible depuis le début du conflit. Une manière de rappeler la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada